Et c'est là où je me suis dit, en fait, je n'écarte plus aucun mandat de mes proches et de mes amis. Des avis 5 sur 5. T'as que du 5 sur 5 sur ton agence. Et moi, je voulais te demander, qu'est-ce qui justifie selon toi ce succès ? C'est quoi la différence par rapport aux autres agents ou agences sur ton secteur ? C'est que de la vidéo de la vidéo. Et c'est vrai qu'il faut s'y mettre. Pour moi, ceux qui n'y sont pas aujourd'hui, ils ont déjà beaucoup de trains de retard. Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, puisque je suis accompagnée de... Chloé ! Et aujourd'hui, on va faire une interview JTRD, comme vous avez déjà vu plusieurs fois ce format sur la chaîne YouTube, mais cette fois en direct, puisqu'avec Chloé, on se connaît d'avant, on se connaît depuis un petit moment. Et Chloé a son agence immobilière à Bordeaux, mais de toute façon, elle va se présenter juste après. Et on va parler de plein de sujets, Chloé. On va parler de concurrence, de visibilité, de digital, de ridicule, jugement des autres. Donc plein de sujets hyper intéressants qui vous touchent probablement. Du coup, je propose que tu commences par te présenter avant qu'on se lance là-dedans. Je me présente comme les alcooliques anonymes, c'est ça ? Oui, Chloé. Bonjour, Chloé, 36 ans. Bonjour, Chloé. Bonjour. Bonjour, ça va ? Bah ouais, et vous ? Bah ouais, ça va bien. Chloé Carmona, j'ai mon agence en effet depuis maintenant un an. Ça fait un peu plus de dix ans que je suis dans le métier. Donc je suis passée par des agences, mandataires, réseaux interindépendants, Keller Williams, pour ceux qui connaissent aussi. Où j'ai coaché, où j'étais sur le terrain. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai monté mon agence pour pouvoir travailler selon mes valeurs et mes propres convictions, on va dire. Pour synthétiser. Mais c'est très bien synthétisé. Bravo, Chloé. Si tu devais te résumer en quelques mots à notre audience, tu dirais quoi ? Pour me résumer ? Ouais. Professionnellement ou moi-même ? Oh, bah tu peux faire les deux. C'est un entretien d'embauche. Je pense que je suis quelqu'un d'authentique, de dynamique et surtout de naturel. Pour moi, le naturel est très important. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Et du coup, tu es sur les réseaux sociaux, donc pour parler immobilier, pour mettre en avant ton agence, ce que tu fais. Et tu fais des contenus plutôt originaux. Donc là, on en intégrera quelques-uns pour que les gens puissent voir. Est-ce que tu pourrais nous dire ou est-ce que tu trouves toutes ces idées ? Pour faire mon contenu, déjà, je vais m'inspirer de ce qui se fait aussi sur les réseaux, clairement. Beaucoup de conseillers influents aussi. Merci, Laura. Les promesses de tous. Et l'équipe. Et après, sinon, par rapport aux questions, aux thématiques, c'est par rapport à ce que... On va dire les questions que je vais avoir auprès de mes clients, acquéreurs, vendeurs. Donc à chaque fois, je prends des notes dans mon téléphone. Je fais que de leur dire, ils ne le font jamais. Je lui dis expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Voilà. Et dès qu'il y a une problématique ou quelque chose, ou un conseil, ou quelque chose que je vois venir, je mets une petite note et comme ça, après, j'y repense quand je dois faire du contenu. Mais en général, ça, c'est spontané. Alors, parfois, j'oublie. Et j'y réfléchis et je me dis, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Du coup, tu as ta petite note. J'imagine que tu mets les questions des prospects, donc acquéreurs, vendeurs, peu importe. Mais toi, tu donnes une forme particulière à tes contenus. Il y a des jeux d'acteurs, genre avec des discours, il y a des fonds et tout. Je pense notamment à la vidéo où on a carrément l'impression que le plafond, il est tombé. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je suis dégoûtée. Je mets ma maison en vente et puis là, cette nuit, dégâts des eaux, tout s'est effondré. Mais non, mais la loose ! Bon, après, écoute, sinon, j'avais des visites de prévue, je fais visiter et puis l'acteur, il fera lui-même des travaux. Ah non, 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 non ! Ah non, tu ne vends pas dans ces conditions-là. Laisse tomber, les gens vont arriver, ils vont prendre peur, ils vont négocier à fond le prix. Ça va être complètement contre-productif. Non, non, tu viens avec un artisan, tu mets en stand-by la vente, tu répares tout et après tu vends. Attends, 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 mais comment tu sais tout ça, toi ? C'est simple, je suis sur les réseaux sociaux, cloué carbonat immobilier. C'est mauvais, c'est tellement de mauvaise qualité, ça. Ouais, mais moi, je trouve que c'est bien, c'est original parce que ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Et je me demandais comment, à partir d'une matière première très simple avec une question très simple d'un prospect, tu arrives à en faire un truc unique comme ça ? C'est le talent. Fin de vidéo. Je rigole. Fin de vidéo. En plus, je suis quelqu'un de humble, je rigole. Non, non, je m'inspire, mais il y a un créateur de contenu qui s'appelle Mazdac, je ne sais pas si vous connaissez. Pour la distribution des chèques cadeaux, merci de me présenter vos badges, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors. Un problème ? Je ne vous trouve pas dans la liste. Faites voir votre badge. Tenez. Qui est plutôt, qui donne des conseils juridiques, un petit peu sur les problématiques des gens au quotidien. C'est en français ? Pour éviter les arnaques, etc. Ouais. Ok. Et pour le coup, Mazdac, je suis fan de ton contenu. Si tu passes par là. Si tu dirais, tu vois. Et en fait, je me suis dit, c'est pas mal. C'est lui qui faisait les deux interlocuteurs comme ça, de cette vidéo dont tu parles. Oui, oui, oui. Je suis un moment à gauche et un moment à droite. Et pour le coup, j'ai trouvé ça cool comme format et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et il a fallu que je m'insère des deux côtés. Donc, pour faire les effets spéciaux, je fais des tests comme tout le monde. Je crois que j'avais fait ça sur InShot. Il y avait une option justement pour... Mais c'était pas très bon. Pas très bonne qualité. J'ai un peu honte de cette qualité médiocre. Mais après, le message passait. Mais d'ailleurs, je crois que j'avais eu pas mal de vues sur celle-ci. Oui. Mais ça m'étonne pas parce que moi, même si toi, tu vois les défauts. Moi, je me suis dit, c'est original. Pour une fois, il y a quelqu'un qui aborde un sujet qui peut être un peu barbant de prime abord. De manière un peu plus ludique et immersive parce qu'on a l'impression d'être dans la conversation. Ça change, tu vois, un peu du face caméra. Genre, bon, alors aujourd'hui, nous allons parler de... Non, 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 non. Voilà. OK. Donc, tu t'inspires d'autres comptes pour réussir à créer des contenus un peu légalés. En général, j'essaie de m'inspirer aussi parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'admire ceux qui ont une créativité débordante comme ça. On se dit, mais ils vont chercher ça où ? Voilà, je m'inspire un petit peu de tout le monde. Et puis, parfois, je peux avoir des grands brins de folie aussi. Mais non, c'est plutôt de l'inspiration. Comme les chats, c'est à ton quart d'heure de folie. Un peu. Un peu. Et tu as un processus de création ? Parce que là, tu vois, tu disais, tu notes pour pas oublier. Et le moment où tu te mets à faire ton contenu, comme ça, tu as tes petites notes. Est-ce que tu as genre un truc dans ton agenda où vraiment c'est... Bon, même si je sais déjà un petit peu la réponse, est-ce que c'est feeling ? Pour mon organisation, j'ai ma cousine qui est graphiste aussi, qui fait site internet digital, etc. Qui fait de la com, qui m'aide aussi. Enfin, j'ai demandé de m'aider pour me cadrer. Parce que c'est compliqué. Donc, en fait, on a fait un point ensemble il y a longtemps. Maintenant, il y a un an, un an et demi, où on s'est dit, on va faire du contenu. On a testé les heures qui fonctionnaient le mieux, les jours aussi. Donc, moi, personnellement, je publie le mardi et le jeudi à 18h. Donc, en fait, tous les mois, on se fait un point sur qu'est-ce qu'on va faire tel mardi, tel jeudi, etc. Et alors, on fait un métier où il y a des choses qui peuvent venir au dernier moment. Donc, on ne sait pas trop à l'avance parfois, mais ce que je vais avoir à la vente, ce qui va être vendu. Voilà, donc à peu près, on sait ce qu'on doit faire. Et s'il y a des reels à tourner, on va se dire, ok, je vais en tourner tant. Et en fait, j'essaie de faire mes thématiques comme ça. Et de, si je peux, d'en tourner au moins deux, trois. Parce que c'est vrai qu'à tourner, ça va très vite. Plutôt que s'y mettre le temps de régler, faire les réglages, les caméras, les trucs, les machins. C'est vrai que quand on y est, on y est. Mais c'est vrai que je fais des choses assez spontanées. J'ai un sujet, mais après, je fais des choses assez spontanément. Ah oui, tu n'as pas de script ? Non, parce que je ne sais pas faire. On dirait un peu, tu sais, ces acteurs dans Plus belle la vie qui jouent très mal. Non, c'est quoi ? C'est un petit secret entre voisins. Ah oui, un petit secret entre voisins. Non, non, mais c'est catastrophique. Et donc, non, non, je suis plutôt en mode spontané. Parce que c'est comme ça que c'est plus naturel. Je trouve après. Non, j'ai du mal avec les scripts. Je n'y arrive pas. Ah mais tu vois, moi, je le dis souvent, à tort ou à raison, que c'est mieux d'avoir un script. Parce que ça t'évite de t'éparpiller. Mais tu vois, pour certaines personnes comme toi, ça peut les brider. Tu peux te retrouver à passer plus de temps à essayer de répéter un script que tu as préparé. Plutôt que de dire quelque chose de manière spontanée, naturelle, comme si tu avais quelqu'un en face de toi. Donc, il faut vraiment faire en fonction de soi. Donc, on parlait de Reels, on parlait de vidéos. Là, tu me disais un petit peu pour ton organisation. Et justement, dans tes vidéos, tu fais pas mal de contenu décalé. Et t'es vraiment toi-même. On sent que c'est du Chloé. Ah bah oui, oui, oui. Et c'est un petit peu décalé. Je mettrai un exemple d'une vidéo. Là, je peux te la montrer si tu veux. Celle que j'ai prise, c'est celle-là. Alors, moi, là, j'ai rien inventé. Tu le sais très bien. Ah bon ? Voilà. En fait, j'avais pris un pack chez Conseiller Influents qui s'appelait Challenge Vidéo, je crois. C'est ça, oui. Challenge Vidéo où on devait faire... Enfin, je devais faire une vidéo, donc des Reels une fois. Enfin, une fois par jour pendant un mois. Et donc, je me suis lancée. Un jour, je suis arrivée. La caméra, le trépied, le truc, tout ce que je pouvais. Un sac de sport, une valise carrément avec toutes mes fringues. Mais je me souviens, tu m'avais envoyé une vidéo. Et du coup, je suis... Pardon, je suis partie dans le coworking où j'avais mon bureau à l'époque. Et toute la journée, c'était réservé pour faire ce truc-là. Et donc, je m'étais inspirée comment ? Mais comme je vous dis, j'invente rien. Donc, j'ai regardé tous les trucs que Laura faisait. Et je dis, si Laura, ça marche, je vais essayer de faire la même chose. C'est vrai que du coup, ça me ressemblait un peu moins parce qu'il y avait moins de spontanéité. Puisque je prenais des idées vraiment ailleurs. Mais du moins, je suis désolée, Laura, j'étais quand même... Le plagiat ! Non, mais en vrai, ça t'a permis d'être pied à l'étrier dans la vidéo, non ? Parce que t'as compris ce qu'il fallait faire en tournage pour aller plus vite. Au niveau du montage, tu t'es rendu compte de ce qui était galère, à quoi il fallait faire attention, placement du matériel et tout. J'imagine que ça a été formateur. Oui, c'était formateur. Ça m'a permis de vraiment me mettre à la vidéo. Et surtout, de comprendre un peu le mécanisme de lier les idées de contenu avec les musiques à placer. Ou combien de temps ça doit durer, etc. Donc, c'était très, très, très formateur. Elle est pareille parce qu'il y a aussi les miniatures à faire. Donc, c'est pareil. Aujourd'hui, ma cousine m'aide à faire les miniatures aussi pour un peu me décharger du travail. Je le faisais avant aussi sur Canva. Enfin, voilà. Mais oui, ça m'a donné une structure. Et c'est vrai que maintenant, du coup, je vais plus vite quand j'ai une vidéo à tourner. De toute façon, les premières vidéos, tu peux jamais être 100% toi-même. Moi, je sais que j'étais tellement stressée. Oh là là, j'aimais pas ça. J'étais là devant la caméra. Mon Dieu, pourvu que ça se finisse vite. Du coup, là, c'est bien. Tu vois, quand tu fais beaucoup de vidéos d'un coup, c'est vrai que je pense qu'après, tu peux plus facilement être toi-même devant la caméra. Après, j'ai un peu cette chance d'être assez à l'aise devant la caméra. Mais après, c'est surtout, oui, c'est ce qui est dur, c'est vraiment le contenu et que ça soit assez fluide, logique, etc. Et puis surtout, faire passer les bons messages. C'est surtout ça. Ouais, ouais. Et du coup, dans cette vidéo que j'ai montrée en exemple, mais dans d'autres, c'est du contenu qui pourrait être vachement critiqué. Parce que tu vois, moi, par exemple, je pourrais montrer ça en conférence ou à des personnes qui sont dans l'immobilier. Et ce que j'ai souvent entendu à l'égard de vidéos comme ça, qui sont des vidéos que moi-même, j'ai réalisées. Comme tu le disais, c'est des vidéos que moi, j'ai fait en premier et que toi, t'as fait après. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire, oh là là, mais il ne faut pas faire ça dans l'immobilier. Ça donne une mauvaise image du métier. T'es catégorisé comme un clown. Tu ne peux pas du tout être vu comme un professionnel qui sait vendre des maisons, qui peut aider des gens dans leur projet immobilier, quel qu'il soit, à cause de formats comme ça. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Justement. Alors, moi, j'adore justement parce que j'aime bien justement aller un peu à l'encontre des idées reçues. J'ai travaillé pendant huit ans dans une agence, je ne citerai pas le nom, ça ne sert à rien, mais on va dire une grande succursale en France. Je ne dénigre pas, chaque école est importante et je suis super contente d'ailleurs d'être passée par cette entreprise parce que c'est là où j'ai vraiment tout appris. Et parce que l'immobilier, c'est vraiment un métier et l'agence traditionnelle. Moi, j'étais contente de faire un BTS en alternance et de passer par une agence traditionnelle où j'ai pu vraiment apprendre le métier. Bref, avec un directeur qui m'accompagne au quotidien, enfin plein de choses. Après, je suis partie chez des mandataires, enfin j'ai fait plein de choses. Ah, Chloé, elle a tout fait. Chloé, elle a tout fait. Je n'ai pas tout fait, non, je ne peux pas. Mais après, c'est vrai que mon parcours de vie a fait que, oui, j'ai fait Human, j'ai fait La Forêt, j'ai fait Safety et Keller Williams, voilà, avant de m'installer. Et pour le coup, tout ça pour dire quoi ? Qu'on avait une trame où, voilà, comme il y a beaucoup de gens dans une entreprise, il faut aussi cadrer un petit peu tout ça, les tenues, les façons d'être, etc. Et moi, je pensais que du coup, il fallait absolument être comme ça pour réussir. Et en fait, en travaillant après, je crois que c'est Keller Williams qui m'a ouvert un petit peu les chakras par rapport à ça, où on n'a pas forcément besoin d'avoir une tenue. Après, il y a eu vous, conseiller Influent aussi dans un autre domaine qui est digital. Mais c'est vrai qu'en fait, finalement, on se rend compte que ce n'est pas la forme qui compte, mais c'est le contenu et qui on est, si on est pro ou pas. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes vidéos grâce à conseiller Influent, je me suis rendu compte que non, les gens, ils accrochaient vachement avec mon contenu et qu'en fait, ils se souvenaient de moi. Mais même, je pense que des agents immobiliers vont me regarder, du coup, combien de fois on a de la famille ou des amis qui vendent avec une agence concurrente ? Ah, mais je ne savais pas que tu étais sur tel secteur ou que tu faisais, mais enfin quand même ! Et bien en fait, rien que ça, en faisant du contenu sur les réseaux sociaux, en fait, ils pensent à nous, quoi. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je n'écarte plus aucun mandat de mes proches et de mes amis. Déjà, systématiquement, ils m'appellent parce qu'ils pensent à moi. Après, du coup, il y a tous les autres, les personnes qui me connaissent, après coup, mais en fait, non, ils trouvent ça plutôt décalé et amusant. Et je pense que le rire aussi est important. C'est un langage universel. Ouais, mais après, il y a du rire, mais il n'y a pas que du rire parce qu'ils voient qu'il y a vraiment un message après carré derrière. Ah oui, oui, oui. Toi, il y a toujours un fond immobilier, du conseil. Enfin, ce n'est pas juste du ludique pour faire le clown. Voilà. Et en fait, non, donc ça passe très bien. Et même au-delà de la tenue, même ce qu'on dit ou la forme de la vidéo et tout ça, mais pas du tout. Je pense que ça, c'est des préjugés qu'il faut vraiment balayer. Ça fait marrer les gens. Mais en fait, le principal, c'est quoi ? C'est qu'ils se souviennent de nous. Et s'il y a un message fort et important derrière, on a tout gagné. Et donc là-dessus, il ne faut vraiment pas hésiter. Moi, je trouve ça super. Tu n'as jamais eu une remarque sur le terrain d'un client qui dit, bon, par contre, vos vidéos, c'est un peu limite. Non, personne n'y a jamais. Non, parce qu'en fait, c'est pareil. Je l'ai appris avec vous. On va croire que vous m'avez briefé à tout dire. Non, non, non. Je n'ai rien dit. C'est pareil. En fait, moi, j'ai fait la formation avec un coaching individuel. Et en fait, on nous apprend à vraiment cibler la bonne cible. Et en fait, finalement, les gens que l'on attire nous ressemblent. Et c'est vrai que je me souviens d'un truc. On m'avait dit Emmanuel, parce que c'est Emmanuel qui me coache. Je ne sais plus si c'était Emmanuel ou toi aussi dans une vidéo. Enfin, bon, les deux, parce que de toute façon, voilà. Regardez toutes vos anciennes ventes. Moi, du coup, 8 ans, un peu plus, 10 ans. Regardez tous vos anciens clients. Faites des rapprochements, un tableau avec leur centre d'intérêt, qui y sont, truc, machin. J'ai fait un tableau et tout, leur métier, leur passion. En fait, putain, mais c'est vrai que tous mes clients, tous ceux avec qui j'ai fait des ventes, mais c'était moi, enfin, ils me ressemblaient. Et c'était incroyable. Et c'est vrai que quand j'étais en agence ou qu'on faisait du volume comme ça, on se disait souvent inconsciemment, on se disait, toi, c'est bien ton client et toi, c'est bien ton client. Parce qu'on avait tous des personnalités différentes en agence. Et en fait, on avait tous des clients qui nous correspondaient. Parce que je pense qu'on arrivait à mieux communiquer avec eux ou que le feeling passait mieux. Quand t'as quelqu'un qui te ressemble, c'est beaucoup plus facile d'accrocher son attention, de savoir comment l'aider, lui parler, le rassurer. Parce que quand t'as des atomes crochus ou des valeurs en commun, c'est plus simple de communiquer. Et bon, dans l'immobilier, la communication, ça a une importance capitale avec ton client. Clairement. Et donc, du coup, non. Parce que justement, on attire les bonnes personnes, du coup. Et donc, ça roule. C'est du pain béni et c'est génial. J'adore entendre ça, moi. Vous êtes invitée tous les jours sur la chaîne, Gloé. Mais non, mais sérieux, c'est vrai. Et je m'en suis rendue compte. Et tant mieux. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux. Et ça rejoint justement les valeurs de mon agence aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire de la quantité, mais de la qualité. Je suis toute seule. J'ai une agence. Je n'ai pas de local. Je suis chez moi. Je prône la liberté. Je veux peu de mandats. Mais les travailler à fond et bien. Je rentre un mandat, je le sors. Et je fais vraiment du sur-mesure avec mes clients. Parce que justement, c'est ça qui est important. C'est vraiment favoriser le profil, qu'il soit content, qu'il me recommande après. Et voilà, c'est ce que je fais en tout cas dans mon agence aujourd'hui. Personnaliser, expérience personnalisée de A à Z. Et on en parlera après d'ailleurs de l'expérience personnalisée et un peu du succès de ton agence autour de ça. Mais avant, moi, je pense que s'il y a une raison qui fait que les gens ne se lancent pas dans les vidéos comme ça, c'est aussi par peur du jugement des autres. Tu vois, je pense qu'il y a des gens véritablement... Bien sûr. Ce n'est pas, tu vois, qu'ils ne veulent pas le faire. Je pense qu'ils critiquent parce qu'ils se disent, moi, je ne pourrais pas le faire. J'aurais trop peur que X me dise ça ou Y me dise ça. Toi, tu as un tempérament où j'ai l'impression que ce n'est pas trop quelque chose qui te... Voilà, le jugement des autres, ça passe ici. On n'a rien à taper. Voilà, donc ça ne m'étonne pas trop. Mais du coup, pour quelqu'un qui pourrait être dans cette situation-là, qu'est-ce que tu pourrais dire ? À part, on s'en fout. Non, alors, on ne s'en fout pas. Après, ce n'est pas vrai parce que j'ai déjà eu aussi des commentaires genre, tu as mangé un client, je veux dire, ce n'est pas très sympa. Internet. Bon, voilà, mais après, bien sûr, ça blesse. Il y a toujours, attention, ça, c'est toujours blessant, mais après, non, pour passer à l'action devant la caméra. J'ai envie de vous dire, c'est un exercice. Je pense que plus on le fait, plus on va devenir bon, plus on va avoir moins peur. C'est comme tout, en fait, finalement. Mais de toute façon, je pense que regardez tous les domaines autour de vous, n'importe quel domaine, métier, etc. Le digital, on y vient. Il y a de la vidéo partout. Quand vous êtes sur Instagram, etc., vous êtes captivé par des vidéos. Enfin, Facebook, un peu moins, mais aussi. Enfin, on ne sait que de la vidéo, de la vidéo, et c'est vrai qu'il faut s'y mettre, quoi. Enfin, pour moi, ceux qui n'y sont pas aujourd'hui, ils ont déjà beaucoup de train de retard. Et après, ce n'est pas facile, je sais, mais je pense que c'est comme ça que vous allez faire la différence par rapport à vos confrères. Ça, c'est sûr. Enfin, et même par rapport aux clients, il faut se démarquer. Oui, mais du coup, il ne faudrait peut-être pas se focaliser sur sa peur, mais plus sur les résultats que ça peut apporter, et la visibilité que ça peut donner pour eux. Oui, et puis essayer, et il ne faut pas avoir peur de se planter, ce n'est pas grave. Moi, je l'ai vu, c'est vraiment le message, en fait, qui prime par rapport, effectivement, à la forme du contenu. Ok, donc se lancer. Ouais. Alors, justement, on parle d'expérience personnalisée, etc. Donc, je pense que c'est un petit début de réponse pour ma question suivante, mais j'ai regardé, j'ai fait ma petite curieuse sur Google. Pour ton agence immobilière, on est à des avis 5 sur 5. Tu n'as que du 5 sur 5 sur ton agence. Et moi, je voulais te demander, qu'est-ce qui justifie, selon toi, ce succès ? C'est quoi la différence par rapport aux autres agents ou agences sur ton secteur ? Après, voilà, comme je l'ai dit, moi, je ne veux surtout pas prendre mes clients pour des imbéciles. Je pense que là où je me différencie, c'est que je vais rattraper souvent les pots cassés, d'ailleurs. J'ai beaucoup de personnes aussi qui... Alors, j'ai effectivement des débuts de projets pour ceux qui me connaissent ou qui me recommandent, mais je vais avoir aussi pas mal de personnes qui vont me recommander. Parce que Chloé, c'est la personne authentique qui va dire la vérité, que ça plaît ce que ça plaît pas. Ils le savent. Et en fait, au bout d'un moment, quand ils sont sur un échec, tant pis, ils sont tellement au bout du rouleau, ils en ont tellement marre, qu'ils ont envie de savoir la vérité. Parce que malheureusement, c'est comme dans tous les métiers, qu'on a chez Leroy Merlin, chez Leclerc, ou les agents immobiliers, ou n'importe où, il y a toujours des bons et des moins bons. Je n'ai pas peur de le dire, et je n'ai pas peur des retours non plus. Vous le savez, de toute façon, il ne faut pas être hypocrite. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui sont mal conseillés et mal accompagnés, malheureusement. Et ils ont besoin de personnes qui vont leur dire la vérité, ou du moins ce qui se passe, et qu'ils savent analyser. Alors, je n'ai pas la prétention de dire, voilà, mais visiblement, les gens sont contents de moi. Et j'essaie surtout, avant tout, de leur dire vraiment la vérité. Et souvent, c'est une question de prix aussi qui ressort, de service aussi, et puis d'engagement auprès de nos clients. Et ils savent comment je suis, ils savent que je vais leur dire la vérité. Et je leur dis souvent, voilà, moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir ou vous décevoir, je suis là vraiment pour, de manière factuelle, vous déterminer le vrai prix, ou vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Moi, je travaille énormément en équipe avec les agences autour, je travaille en intercabinet. Je travaille seule, mais pour le coup, pas seule. C'est-à-dire que, justement, chez Youman, la société où j'ai travaillé, on a eu l'habitude de travailler ensemble. Et donc, du coup, j'ai cette culture-là. Et je vais vraiment faire un trait sur mesure avec les gens. Ils le savent, et souvent, mais on est sur de la réussite. Alors, 99%, je dirais. J'ai tout dit bois. La peau de singe. Et du coup, ben, voilà, ils me laissent un avis, a priori, plutôt positif. Mais après, c'est... Ben, oui, je suis contente, je suis contente quand même de voir que ça... C'est une tonne. Bon, après, il n'y a pas que des gens gentils, mais... C'est partout, hein. Mais ceux-là, je ne les prends pas, les mandats. Je... Non. Oui, tu fais que de l'excuse. Oui, tu refuses et tu fais principalement ou exclusivement du mandat exclu, toi. Je ne travaille qu'en exclusivité parce que je prône la qualité à la quantité. Oui, ce que tu disais juste avant. Et surtout au bon prix, voilà. Et en travaillant, effectivement, quand je rentre un mandat sur un secteur, avant même de commercialiser, faire ma pub sur Internet, je vais voir les agences autour. En leur disant, voilà les gars, voilà la fiche, j'ai ça à vendre. Si vous avez des visites, voilà les conditions, voilà comment on visite, comment on... Et en fait, ben là, j'ai une maison au Cap-Ferré, je ne l'ai même pas encore commercialisée. J'ai une consoeur de chez Keller Williams qui a l'acquéreur. On a fait une visite, a priori, enfin, on a déjà eu une offre et ça devrait déboucher vers une vente. Il n'y a pas de concurrence, il y a de la place pour tout le monde sur le marché, c'est ça ? Exactement. Et surtout, après, on nous rend l'appareil et ça, c'est une satisfaction pour les gens. Je sais qu'il me recommandera. Et c'est comme ça qu'on arrive à vivre, c'est avec de la reco... Enfin, voilà, pour moi, c'est... Oui, puis la reco, c'est du pain béni, entre guillemets, parce que... Bien sûr. Contrairement à un prospect qui va être froid, que tu vas devoir travailler, lui prouver ta confiance, une reco, enfin, je veux dire, la confiance est déjà là d'une certaine manière. Et cette maison, d'ailleurs, offérée à 1 350 000, je l'ai eue parce que j'ai donné juste un conseil à une collègue de ma cousine, sa fille chercher un appartement à Gourette dans les Pyrénées, que je ne maîtrise pas du tout le secteur. Et ma mère me dit, mais pourquoi tu renseilles tout le monde comme ça, tu perds du temps et tout ? Je me dis, non, parce que les gens, s'ils sont contents, ils sauront parler de moi et me recommander. Donner pour recevoir. Mais oui. Du tout le temps. Et encore une fois, je travaille en équipe. Ça m'est arrivé de vendre à Paris, à Lyon, à Marseille, avec des confrères de confiance, etc. Mais là, je l'ai renseignée juste pour lui expliquer la copro, qu'est-ce que c'est, sur quoi elle devrait faire attention et tout. Et en fait, c'est son père qui a une maison ferrée. Ok. Et il m'a appelée. La boucle est bouclée, la classe. Bon, tu le sais mieux que moi, en ce moment, le marché immobilier, c'est un peu tendu. Pour ceux qui regarderaient la vidéo peut-être plus tard, nous sommes actuellement en décembre 2023. Et bon, le marché est un peu bloqué, les taux ont augmenté. Et voilà, ce n'est pas une période facile pour les agents immobiliers notamment. Toi, comment tu le vis avec ton agence en ce moment ? Comme tout le monde, je pense que c'est un petit peu dur. En plus, moi, j'ai eu des petits trucs perso cette année qui ne m'ont pas aidé. On se le sait. Voilà. Mais pour le coup, il faut quand même s'accrocher. Et pour le coup, non, non, pour tout le monde, c'est un petit peu plus dur. Au niveau des stats, on le voit. Il y a moins de 50% de transactions quand même. D'un point de vue national, on est à, je crois, moins 20% de baisse des prix. Bordeaux, on est à 12%. On le sent. Il y a moins d'acquéreurs. Maintenant, il y a toujours des acquéreurs qui cherchent. Donc, c'est toujours pareil. Alors, on s'instruit en même temps que nos vendeurs. Je pense qu'il faut, encore une fois, de manière complètement authentique et transparente, expliquer ce que nous, on ressent, ce qu'on subit. Parce que ça ne sert à rien de faire des promesses et qu'ils soient déçus après. Donc, moi, c'est ce que je dis à mes clients. Je teste avec eux. Je fais des choses. On met en place des stratégies. Ça marche, ça ne marche pas. Et si on leur dit qu'on suit la vague comme vous, ils comprennent mieux que si on leur racontait des bêtises. Donc, non, il y a quand même des acquéreurs qui cherchent, heureusement, beaucoup moins puisque les gens ont moins de 30% de pouvoir d'achat, là, d'après mon courtier bancaire. Il faut s'accrocher. Je pense qu'il faut bien suivre nos vendeurs. Tout est une question de prix, encore une fois, mais il faut juste que les gens soient prêts à entendre. Et dire la vérité, du coup. Et dire la vérité, être authentique. Mais oui, de toute façon, tout passe par là. Eh bien, justement. T'as fait une vidéo Instagram un peu coup de gueule. On va la mettre ici pour que les gens comprennent. Salut à tous. Aujourd'hui, je lance une grosse bombe. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Vous me connaissez à force. Je suis quelqu'un de transparente et de loyale. Je voulais vous dire qu'il y a deux types d'agences. Il y a deux types d'agences. On va avoir des agences qui vont préférer rentrer du stock pour travailler, on va dire, les biens sur le long terme. Donc, on va un petit peu surévaluer des biens pour être sûr de flatter le vendeur et de rentrer du stock, quitte à faire des visites et de prendre des offres plus basses et de travailler le bien dans le temps. On m'appelle Jean-Pierre Coffre de l'immobilier ou Emmanuel Saigné aussi. Je disais, bon, d'accord, je suis gentille en vrai. Moi, j'adore Emmanuel Saigné. Mais alors, du coup, pourquoi ce coup de gueule, c'est venu d'une situation véritable devant laquelle tu t'es retrouvé ? Tu t'es dit, c'est bon, là, maintenant, j'en ai ras-le-bol. Je fais une vidéo, on fait un point. OK. Et tu n'as pas peur de te mettre des agences à dos, du coup, parce que… Mais non, mais ils le savent. Tout le monde le sait. Personne ne le dit. Après, il y a une éthique. Et puis, on a une déontologie aussi. Donc, voilà. Mais évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Je n'ai pas peur de le dire. Il y a des bons, il y a des moins bons. Voilà, c'est tout. On fait un métier, malheureux… Alors, moi, je suis… Je vais refaire un coup de gueule. Non, mais c'est vrai. On fait un métier, en fait, qui est accessible auprès de tout le monde et sans formation. Mais à un moment donné, les gars, c'est un métier, quoi. Putain, c'est… Moi, j'ai commencé par un BTS IMO et je suis contente d'avoir fait ce BTS. Je sais comment on construit… Enfin, comment on construit une maison. Je sais comment on construit les fondations, un fêtage. Si on peut ouvrir un porteur, comment est-ce que… Ça, c'est une chaudière comme ça. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est hyper important. Rien que pour conseiller un client, etc. Là, on parle de technique du bâtiment, mais il y a plein de choses. Du juridique, etc. Du financier. Et moi, je l'ai vu dans des structures, des parrains qui disent des conneries à des gens qui recrutent parce qu'en fait, ils ont appris sur le tas. Et juridiquement, c'est faux. Oui. Alors, je ne dis pas que je suis… Alors, moi, personne n'est le meilleur. Ce n'est pas ça. Mais par contre, on a un devoir d'information et de transparence qui est important. Donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment se tenir informé des lois. Même les notaires, si on ne sait pas. Moi, combien de fois, j'appelle mon notaire pour être sûre d'un truc. Et pour le coup, là, il y a une situation où j'ai une vendeuresse qui… Ça faisait un an qu'elle n'arrivait pas à vendre. Alors après, on a eu ces taux qui ont augmenté entre-temps et tout ça. Mais dès le départ, elle était mal conseillée sur un prix. Et il y en a assez, des surestimations pour prendre des mandats, pour faire perdre du temps aux gens et que les gens se cassent la gueule. Et surtout, ils pensent qu'en fait, ils bradent leur maison après alors qu'ils ne bradent pas. C'est juste qu'ils ne s'étaient pas au bon prix dès le départ. Alors, dans un sens, moi, ça m'arrange parce que c'est mon fonds de commerce. Mais dans un autre sens, ça peut faire des dégâts. Parce que quand on grille un bien comme ça, on le vend souvent moins cher après. Et donc là, c'est pareil. Il y a toute une stratégie que je mets en place pour faire oublier le bien. Les agents, ils m'oubliez, connaissent. On fait oublier le bien, on remet après, on fait d'autres photos. On se met surtout au bon prix. Mais c'est vrai que c'est un peu pénible. C'est un peu pénible parce que les pauvres gens, ils ne savent plus à qui faire confiance. Ça entretient aussi la mauvaise réputation. Et ça entretient la mauvaise réputation. Je pense que c'est ça qui me met en colère. C'est surtout ça. Et on est toujours obligés de se défendre. Alors bon, moi, vu que je travaille 100% par relationnel aujourd'hui, quasiment, j'ai un peu cette chance-là. Maintenant, je fais un peu plus du mandat de recherche aussi. Acquéreur, ça m'arrive de faire du sur-mesure avec des acquéreurs. Donc là, je vais aller chasser des biens auprès de confrères et tout. Donc c'est là où... Mais sinon, j'ai la chance de travailler que par relationnel. Donc ça m'arrive moins. Mais c'est vrai qu'à la base, quand on était dans les agences ou quoi, enfin même mes confrères, je pense qu'ils doivent le savoir. On est toujours obligés de se justifier de qui on est, de comment on travaille, de tout ça. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui nuisent à notre profession. Et c'était ça mon coup de gueule. Oui, je peux vous dire, ça a dépoté. T'es fait des ennemis, tu penses ? Je m'en fous. Franchement, je m'en tape. Rien à foutre. C'est le titre de cette vidéo. Rien à foutre. Non, mais je ne pense pas. Je pense que vraiment, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, tant pis. Mais voilà, moi encore une fois, je dis les choses qui sont vraies et tout. J'ai souvent dit tout haut, ce que les gens pensaient tout bas. Donc voilà, ça n'a pas changé. Et ce n'est pas grave. Je pense que tout le monde le sait. Et puis, personne n'est excellent. Moi, je ne suis pas la meilleure. Je ne suis pas excellente. J'apprends tous les jours. Je fais tout le temps des conneries. Il faut se remettre en question, etc. Et je pense que c'est la base de l'être humain. Si on ne se remet pas en question et qu'on ne peut pas savoir. Donc, s'il y en a qui... Non, parce que bon, quand même. Bon, ok. On peut discuter. Alors, pas de souci. Blanc dans les dents. Non, mais bon. Après, voilà. Alors, depuis que tu fais des posts sur les réseaux sociaux, parce que bon, quand même, qu'on s'est influencé le digital, même si on s'est un petit peu égaré sur le terrain. Est-ce que tu as vu une différence, toi, au niveau de ta visibilité, que ce soit sur le digital, sur le terrain, peu importe ? Oui. Alors déjà, les clients apprécient. Rien qu'au niveau des vidéos de présentation. Enfin, là, les vendeurs, ils aiment bien parce qu'ils trouvent ça quand même plutôt cool. Il y a plein de gens qui ne le font pas encore. Donc, c'est vrai qu'il y a encore une différenciation par rapport à ça. Donc, c'est quand même pas mal de gagner des parts de marché par rapport à ça. Puis, en plus, c'est fun à faire. Après, sur le terrain, oui, j'en ai qui, de temps en temps, me reconnaissent. Là, je disais à Laura tout à l'heure, c'est rigolo, je suis sortie ce week-end et un barman m'a dit, mais je vous connais, je vous suis sur les réseaux sociaux. Et je lui ai dit, ah bon ? Parce qu'à Bordeaux, on est quand même très nombreux. On est beaucoup. Donc, ce n'est pas tout le temps que ça m'arrive quand même. J'aimerais bien, mais non, malheureusement. Il m'a dit, oui, vous vous appelez comment déjà ? Chloé Carmona. Ah oui, c'est ça. Je lui ai dit, j'espère que je n'ai pas raconté trop de conneries. Et donc, non, c'est rigolo aussi. Il y en a comme ça, il y en a un autre dans la rue. Ça peut arriver dans la rue, qui certainement connaissent. Mais après, voilà, moi, je suis sur essentiellement Bordeaux entièrement et le bassin d'Arcachon. Je n'ai plus une agence, une zone de chalandise à développer. C'est-à-dire que comme je travaille partout, c'est plus compliqué de vraiment être le loup blanc sur quelques rues ou secteurs. Donc, ça élargit un peu le champ des possibles. Mais après, oui, les proches, comme je disais tout à l'heure, et après, par recommandation, par ricochet. Et quelques gens, parfois, effectivement, qui me reconnaissent. Bientôt les autres. Je ne suis pas une méga-star comme toi. Mais après, ça change les perspectives. Les messages passent et on éduque un peu quand même nos prospects. Donc ça, c'est plutôt cool aussi quand même. Carrément. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Écoutez... Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. En vrai, je me dis, ça se fait qu'ils vont me prendre pour une grande... Voilà. Je ne sais pas. Je suis sûre que non. Ça se voit que tu es hyper sympa. Non, mais voilà. Franchement, les réseaux sociaux et le digital, pour moi, on devrait... Il n'y a pas de sujet. Il faut y aller. Et pour ceux qui n'osent pas... Mais allez-y. En plus, c'est l'éclate. Et c'est une autre forme de prospection. C'est vraiment une autre forme de prospection. Moi, je n'ai pas fini mon coaching encore individuel. Je vais le terminer. Mais déjà, on apprend beaucoup de choses. Et c'est vraiment une prospection. C'est plus sur mesure. Parce que, comme je disais, on attire les vraies personnes, ceux qui nous ressemblent. Et je trouve qu'on gagne un petit peu plus de temps. Il ne faut vraiment pas hésiter à... C'est que c'est la plus grande échelle pour taper à mille portes. Oui, aussi. Si tu fais mille vues sur une vidéo, tu ne peux pas taper dans la même journée à mille portes. Enfin, vraiment, d'être surhumain ou d'appeler mille personnes, il faut s'accrocher. Donc, mon avis, surtout, c'est que c'est l'outil d'aujourd'hui, de hier. Parce que je vais dire demain, mais non, c'était déjà l'outil de hier. Et je pense qu'il faut vraiment s'y mettre. Et n'ayez pas peur du regard des gens. On s'en fout, quoi. On s'en fout. Ils vont quoi ? Ils vont critiquer. Ben oui, ça fait mal. Mais bon, après, on voit que les autres personnes, c'est pareil. Même quand Laura nous fait les postes sur qu'on s'est influent, ils se prennent de ces trucs. Ben, en fait, du coup, moi, je trouve que ça me fait dédramatiser. Je me dis, avec tout ce qui se prenne dans la tranche, mais moi, si j'ai un truc, en fait, c'est normal, quoi. Je suis ton doudou, en fait, c'est ça ? Mais non, mais c'est important. Doudou de consolation. Mais non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, nous, on vous suit et on regarde justement à travers... Enfin, c'est comme ça qu'on s'éduque. Bien sûr. Enfin, moi, personnellement. On est là pour ça, hein. C'est comme ça que je m'éduque. Et en fait, je me dis, bon, finalement, en fait, c'est normal. Ben, tout le monde n'y passe. On va essayer d'élargir ta visibilité. Et tant qu'on... Pardon. Dès que tu as ton premier hitter, ça veut dire que c'est bon, t'es une star. Et tant qu'on parle de vous, en bien ou en mal, déjà, on parle de vous. Je pense que c'est ce qu'il faut se dire. Exactement. OK. Bon, très bien. Merci, Chloé, en tout cas, d'être venue sur la chaîne. Évidemment, vous pourrez retrouver tous ces réseaux sociaux dans la barre d'infos. Si vous voulez en voir un petit peu plus sur Chloé. Oui, je vais en recréer un peu parce que... Et ses aventures, je ne lui mets pas du tout la pression. Et puis, bon, nous, de toute façon, on reste en contact. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, vous connaissez la chanson, vous mettez un maximum de pouces. Et vous pensez à vous abonner parce que je vous vois, là, à regarder mes vidéos et à ne pas vous abonner. Je vais me mettre en colère. J'ai oublié de le dire à chaque fois, en toutes les vidéos, ça va deux secondes. Moi aussi, j'ai passé beaucoup de gueule. Tu vois, Chloé, mais ce n'est pas la même chose. On va tous gueuler ensemble. Voilà, c'est bon. On va le bol. Merci beaucoup, tout le monde. On se dit à très bientôt. Ciao.